Allez c'est parti et vous avez l'habitude maintenant ici à Val Thorens départ au drapeau jaune jusqu'après le premier virage parce qu'on a eu des départs un peu musclés ici donc voilà en plus c'est très très écarté ici la corde vous le voyez donc il faut laisser à tout le moment et puis c'est parti voilà drapeau vert dès la sortie du premier virage et cette première finale auto de la journée est partie avec 6 tours avec Clémentine Loss qui a été la plus rapide à se mettre en oeuvre avec Emmanuel Moinelle dans ses roues Emmanuel Moinelle je peux vous dire en finale c'est pas un garçon facile à gérer il va sans doute attaquer de tous les côtés alors que d'ailleurs on trouve Philippe Bansard j'ai l'impression qu'il a pris le meilleur sur sur Jules Tréduier on va voir ça mais il me semble bien que Philippe Bansard était passé pour l'instant devant Clémentine Loss est toujours en tête avec un Emmanuel Moinelle de plus en plus présent dans les rétroviseurs de la i208 et voilà Philippe Bansard devant Jules Tréduier alors que Margot Lafitte elle voilà elle a tout perdu aujourd'hui donc elle continue avec peut-être aller chercher le record du tour pour essayer de gagner un point supplémentaire et Clémentine Loss vous le voyez lors du premier tour on réussit à prendre 9 dixième d'avance sur Emmanuel Moinelle 4 secondes sur Philippe Bansard et 5 secondes 7 sur Jules Tréduier alors voilà il a fait une petite erreur là il me semble-t-il Emmanuel Moinelle il a décroché un petit peu de Clémentine Loss et il a eu 208 du team Pussy compétition il est toujours bien installé en tête de cette finale de la catégorie élite avec une Clémentine Loss qui nous a prouvé qu'elle était un grand pilote puisque il y a deux ans elle avait gagné trois courses notamment un doublé du côté de l'ensemble record donc quelqu'un qui est capable de gagner des courses dans cette catégorie élite et là pour l'instant elle n'a pas encore trouvé la clé mais la saison ne fait que commencer il faudra compter sur Clémentine Loss pour aller glaner des victoires dans cette catégorie élite et rebattre les cartes puisqu'on le sait cette catégorie élite est très très disputée cette année comme tous les ans vous me direz mais particulièrement cette année en plus puisque les écarts sont de plus en plus serrés dans cette catégorie élite très beau passage vous avez Clémentine est reparti avec les roues bien droite la voiture bien droite pour partir dans la partie montante du circuit avant d'aller dans l'épingle du chalet alors que Emmanuel Monelle continue à faire les extérieurs et continue dans certains virages à laisser partir Clémentine Loss qui a augmenté sérieusement son avance vous voyez maintenant la voiture d'Emmanuel Monelle la zoé elle est très loin là bas sous l'arche de Kohama et Clémentine qui ne fait pour l'instant aucune erreur va passer sous l'arche de chronométrage pour le quatrième tour et en plus elle a le record du tour donc comme point supplémentaire pour l'instant pour Clémentine Loss avec un 48-6 réalisé dans le deuxième tour alors qu'on voit que deux mois très nuit et un petit peu sorti les aéros freins la côté côté droit de la voiture et que Philippe Bonsoir reste devant lui à la troisième place et Margot Laffitte elle bon ben se contente de suivre un malheureux week-end pour Margot Laffitte qu'on attendait bien placé je rappelle qu'elle a terminé deuxième quand même de cette catégorie élite l'année dernière on l'attendait très très bien placé et puis aujourd'hui ben ce week-end est un week-end noir pour Margot Laffitte on espère qu'elle va se reprendre pour le rendez-vous de la semaine prochaine du côté d'Andorre pas de la case où elle sera sur le circuit qu'elle affectionne où elle pourrait très bien causer un ou deux fois des écarts avec ses petits copains mais pour l'instant la leader de cette finale c'est Clémentine Loss qui va entamer son dernier tour avec une avance confortable maintenant sur Emmanuel Moinelle voyez 3-4 au bout de sa journée voilà 2 secondes 6 donc il faut rester concentré Clémentine pour aller chercher cette victoire dans cette finale Emmanuel Moinelle à deux secondes 6 Philippe attention et oui c'est comme ça qu'on fait la petite bêtise qui peut tout changer heureusement qu'elle avait ses deux secondes et demie d'avance alors que Philippe Bansard est menacé à nouveau par par Jules Tréluyer maintenant les deux c'est marrant on fait le grand écart Philippe Bansard le moins jeune de tous et Jules peut-être le plus jeune oui sans doute le plus jeune même on a on a donc une grosse différence mais une belle bagarre entre les deux alors que Clémentine Loss est à allez 200 mètres maintenant à peine du drapeau à damier la voilà qui sort qui va passer sous l'arche de ce circuit de Val Thorent c'est le drapeau à damier victoire de Clémentine Loss dans cette filière ah non il reste un tour pardon il reste un tour autant pour moi je croyais qu'on était dans 6e mais non il restait un tour donc il va falloir faire attention parce que la petite bévue tout à l'heure faut pas la reproduire parce qu'Emmanuel Moinelle est à deux secondes et demie alors l'épingle du centre du circuit la pluie c'est très étroit à la sortie bien se mettre à la corde voilà parfait Emmanuel Moinelle est bien aussi là mais toujours à deux secondes et demie l'épingle du haut du circuit maintenant on plonge dans la descente avec cette grosse épingle en bas de la descente sous l'arche Okohama pour négocier le dernier virage avant l'arrivée ce coup-ci et le drapeau à damier Clémentine Loss pas inquiété du tout et voilà ça se profile pour la victoire c'est fait victoire de Clémentine Loss et du team Sylvain Pussier acclamé par le club des ambitieux qu'on entend depuis là ils font un coup de terrible donc Clémentine Loss qui remporte cette finale devant Emmanuel Moinelle ensuite on va retrouver Philippe Bansard juste devant Jules Tréluyer C'est parti ! C'est parti !